C'est devenu systématique, la question vous est posée par le maire d'or de la cérémonie de mariage. Communauté de biens ou séparation de biens, il est important d'en parler, à l'heure où la polygamie est en embuscade, avantages et inconvénients, nous allons revoir nos contenus et surtout faire nos appréciations, bien entendu. Mesdames et messieurs, bonsoir, je vous propose de vous installer pour la petite causerie de la 2. Ils sont prêts, on y va. Bonsoir à tous, vous le savez, quand on se retrouve entre amis, on a un débat de sujets qui nous intéresse. Ce soir, je reçois des invités, comme d'habitude. Il y a M. Kofi-Olivier qui est enseignant. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, Laurence. Ensuite, l'indétrônable, Mme Assone-Guesson-Bernadette. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Comment ça va ? Très bien, merci. Il y a un autre M. Kofi, M. Kofi-Giscard. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Comment ça va ? Super, bien. Et juste à côté de lui, il y a un visage que vous connaissez. Je ne sais pas, est-ce que j'ai besoin de présenter ? Denise Licane, Mme Tanneau. Oui, bonsoir, Laurence. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Mme, le rendez-vous de la Une. Oui. Merci d'être avec nous. De rien, c'est un plaisir. Merci, 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 merci. Merci à tous. Alors, on va commencer par définir les termes que nous allons utiliser. Communauté de biens, séparation de biens, communauté de biens. C'est quoi ? C'est ce Kofi ? Oui, la communauté de biens. Vous êtes marié, donc vous savez. Oui, je sais. Excusez-nous, Sabri. Le maire m'a demandé. Alors, j'ai répondu, communauté de biens. C'est un régime matrimonial dans lequel les deux conjoints de communs d'accord ont des biens qui sont en commun. Il y a les biens personnels, les biens du marié, il y a les biens de la mariée et ensuite, il y a les éléments qui sont mis en commun. Et c'est avec ça qu'on consolide l'union, la famille. D'accord. Donc, ça, c'est communauté de biens. Séparation de biens, M. Kofi. Oui, Mme Danovaz. Non, non, M. Kofi. Parce que moi, j'ai fait communauté de biens, donc... D'accord. Donc, M. Kofi... Oui, mais tu vois, juste parce que moi, j'opte pour la séparation de biens. D'accord, ok. Eh bien, c'est comme l'a dit M. Kofi, mon homonyme. Eh bien, la séparation de biens, c'est tout simplement lorsque deux conjoints devant le maire décident de choisir le régime de séparation de biens, c'est-à-dire à chacun... À chacun, c'est bien. C'est bien, tout simplement. À chacun, c'est bien. Voilà. Alors, il faut savoir que quand on ne choisit pas le régime par défaut, c'est la communauté de biens. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas, eh bien, vous êtes en communauté de biens. Si on ne vous a pas demandé, c'est fait. Même si vous vous avez demandé et que vous n'avez pas répondu, ce qui est par défaut, c'est que... La communauté universelle. La communauté de biens. Vous ne savez pas aussi quoi répondre. Avec ta permission, Laurence. Oui. Souvent, les mariés préfèrent la séparation quand le mari, enfin l'un des deux, est un homme d'affaires. D'affaires, exactement. Parce qu'il est entrepreneur et qu'il prend des risques financiers. Il préfère faire la séparation pour que cela n'est pas d'impact. Même ceux qui sont mariés, on peut pouvoir avoir la genre. Comme on dit, c'est le meilleur pour le pire. Je pense que c'est judicieux lorsqu'on est, justement, homme d'affaires. On va parler des avantages et inconvénients. Oui, c'est vrai. Alors, quels sont, selon vous, donc, les avantages de la communauté de biens, déjà ? Alors, comme on vient de le dire, les avantages de la communauté de biens, je pense que lorsque l'un des deux conjoints est sur la plupart du temps dans nos sociétés, c'est madame qui a moins de biens, malheureusement. Alors, bon, je le dis, comme ça, hein, donc... Je ne m'avancerai pas. Oui, non. Parce que maintenant, les femmes battantes... Oui, nous avons les femmes battantes, exactement. Mais la femme battante aussi, quelquefois, son mari n'est pas battant, hein. Oui. La plupart du temps, il sert de conseiller à la maison. Oui, oui. Alors, pour... Enfin. Je dis, pour protéger ce mari-là, pour protéger cette femme-là qui a un peu moins de moyens, bien, eh bien, on choisit la communauté de biens pour demain, pour les enfants et tout, pour le futur. Comment ça, pour les enfants ? Tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Non, mais parce qu'en cas de décès, par exemple, parce que quand on choisit... Mais avant d'arriver au décès, on se marie pour décéder ou bien ? Non, pas du tout. Je me dis qu'on se marie pour se protéger. Ah. Oui, on se marie. Mais attends, on va demander à Jista. D'accord. Alors... Quel est l'avantage de choisir la communauté de biens ? Euh... Vous avez bien entendu. Pour moi ? La communauté de biens, le fait d'avoir pris l'enfant à quelqu'un, qu'on veut marier, on veut former un, comme on le dit. Alors, la communauté de biens vient pour consolider un peu ces rapports humains-là. De savoir que tu peux compter sur moi, je peux aussi compter sur toi. Nous pouvons réaliser des choses en commun et avoir un objectif commun. C'est-à-dire que tu mets tout l'argent en commun. En commun. Tu mets tout ton argent en commun. En commun. Tu mets tout tes biens en commun. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est l'avantage. L'avantage. L'avantage, c'est pour qui ? C'est pour la femme ? Non. C'est pour la personne qui n'a pas les moyens. Oui, si tu veux. Mais ce n'est pas forcément la personne qui n'a pas les moyens. Voilà. Pas forcément pour ça. Je veux dire, le fait de vouloir créer un avec une personne. Voilà. Laurence. Alors, on ne fait pas de calcul dans ce sens-là. Non, c'est un calcul. Non, si. Si. C'est tel que… Non, ce n'est pas un calcul. À la base, on forme une seule personne. On forme une seule personne. Absolument. Non, en fait, on ne devait même pas parler de la question de la communauté de biens. C'est pour cette raison qu'à juste titre, quand les époux ne peuvent pas décider, que d'emblée, on dit que c'est donc la communauté des biens. Parce qu'en vérité, on est un. Quand on vient devant le maire, on s'est entendu, on a déjà tout aplani et on vient pour la communauté de vie. La communauté de vie implique naturellement la communauté des biens que nous avons à disposition. Oui, mais aujourd'hui encore, cela est valable. Cela est valable. Cela reste valable parce qu'on ne va pas dans un mariage pour faire des calculs. Des calculs pour perdre. Mais c'est juste… Quand on fait un mariage, il y a quand même des règles. Oui, mais les règles, justement, c'était… Pourquoi ça marche ? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'introduction de la séparation de biens ? C'était justement pour protéger la famille, pour protéger si l'homme est un homme d'affaires ou la femme est une dame d'affaires. Mais il y a des risques à courir… Oui, ça c'est pour la séparation de biens. C'est pour la séparation de biens. On est sur la communauté de biens. Justement, la communauté de biens… Vous ne dites pas concrètement quels sont les avantages qu'on a. Je veux dire, le fait de mettre les salaires en commun, le fait que les biens… D'accord. Alors, en termes d'avantages, c'est la sérénité que cela m'assure de ce que je n'ai pas à m'inquiéter, de ce que je n'aurai pas de moyens pour faire ci ou pour faire ça. Dans la mesure où nous sommes un et que nous mettons tout ensemble, je n'ai pas à m'inquiéter. Si mon époux n'en a pas, je sais que je peux l'apporter. Si je ne peux pas, mon époux est là. Il n'y a pas de… C'est la sérénité. Ça s'ajoute qu'on est sérén de savoir que tout ce qui viendra, c'est ensemble que nous allons le faire. Je ne serai pas face à moi seule ou l'époux, tous ceux. C'est ensemble que nous allons… Ok, Denise ? Les avantages de la communauté de biens, c'est que l'un des conjoints ne va pas prendre des décisions sans que l'autre ne donne son avis. Ne pas prendre des risques, ne pas vendre le patrimoine familial, ne pas s'engager dans des affaires louches, ne pas aller faire des jeux au casino et faire des paris. Vous pensez que ça empêche quelqu'un de… Oui, je pense que ça met des balises en tout cas. Ça met des balises par rapport aux enfants et tout. Il n'a pas le droit de le faire. Oui, non, il n'a pas le droit. Parce qu'en principe, quand on se marie, il faut aussi penser à l'avenir. Quand on ne sera pas là, il faut toujours avoir cela en tête et ne pas prendre des risques. Donc la communauté de biens vient protéger toute la famille. Voilà, parce qu'on a des conjoints qui ont des comportements bizarres. Donc, oui, madame, c'est qu'elle ne va pas aller se mettre dans des histoires pocambolesques, on dit. Voilà, donc c'est ce que je disais en tout début. C'est justement pour protéger la famille, c'est même parapluie. qu'on se protège, monsieur et madame, aux enfants. Ça, c'est les conséquences, les effets de cette communauté de biens-là. Oui, mais c'est un avantage aussi de pouvoir se protéger d'un quelconque incident, d'un quelconque événement qui pourrait survenir. Est-ce qu'on peut dire que si un monsieur ne le fait pas, on peut, enfin, on l'emmène au tribunal ? S'il ne fait pas quoi ? S'il ne choisit pas ce régime-là ? S'il ne respecte pas. S'il ne respecte pas les règles. S'il ne respecte pas ? Ah oui, absolument. Madame a tout le droit. Absolument. Est-ce que c'est écrit dans l'ivente familiale ? En fait, quand on parle de la communauté de biens ou de la séparation de biens, ce sont des lois. Oui, oui. C'est un régime. Oui, oui, c'est un régime. Donc, face à la loi, celui qui ne respecte pas la loi, mais naturellement, l'autre a le recours d'aller en justice pour faire réparer la... Exactement. Comme on est dans un couple, c'est un peu délicat. Oui, avec la délicat, Laurence, en fait, quand tout va bien, on n'y pense même pas. En fait, quand on va à la mairie, c'est comme une formalité. Quand on dit, quel est le régime patrimonial, on dit communauté. Parce qu'on est sur une planète, on ne va pas bien. Quand on se gâte, ça devient compliqué. Oui, exactement. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est dans les incros ? Tu voulais dire quelque chose ? Oui, juste dire que quand tout se gâte, normalement, avant que les choses ne se gâtent, il faut empêcher que les choses se gâtent. Ça veut dire que la communication... Oui, on parle des sentiments. Si je dois dépenser de l'argent qui nous appartient à nous et à nos futurs enfants, ou s'ils sont déjà là, il faut déjà en parler. Il faut dire qu'effectivement, j'ai pensé ceci, voilà. Ah, il faut quand même souligner que dans la communauté de biens, ce qui est... Oui, avant, avant, il appartient au conjoint. C'est-à-dire que quand on se marie, c'est là qu'on met tout en commun. Pense en commun. Exactement. Non, mais pas tout le temps. Dans la communauté de biens, tout ce que j'ai acquis avant le mariage entre dans la communauté de biens. Non, par ma volonté. C'est lorsque je veux... Non, ça n'entre pas. Ça entre d'abord. Maintenant, l'homme peut dire, je viens dans la communauté, j'ai déjà beaucoup de biens, mais parce que ces biens-là ne sont pas propres à lui. C'est peut-être de l'héritage. C'est peut-être une donation ou un lègue, mais conditionné. En ce moment-là, ils précisent que je viens dans la communauté de biens, mais tel immeuble, par exemple, n'entre pas dans la communauté, parce que ça, c'est le bien de la famille et ça ne m'appartient pas à moi tout seul. Ma part, oui, mais non. Donc, on définit ensemble les éléments qui rentrent dans la communauté de biens. Et puis, on a même des cas où l'homme des congènes ne déclare pas ses biens, ne déclare pas un bien. Il faut vraiment s'informer. Il faut regarder de près. Quels sont les inconvénients ? Ah oui, il y a des inconvénients. Madame Tanneau vient de le dire. Les inconvénients, il n'y a que les sentiments évolus. Les sentiments évolus. Au début, tu viens de le dire, on est sur la lune. Et tout, on vit à l'eau de rose. Et puis, un matin, on patatra. Quand tout est gâté, là. Tout est gâté. C'est vilain, hein ? On découvre, par exemple, que... Mais c'est vrai. On découvre, par exemple, que monsieur entretient des réactions extra-conjugales. Et il a construit une villa pour une tisa. Oui, un azar, c'est ça. Voilà. Du coup, la femme se dit, mais tiens, chérie, on a décidé au début que tout ce qui était acquis pendant notre mariage, c'était pour nous. Mais là, je vois que tu es en train d'aller à gauche. Alors, je fais quoi ? D'abord, madame Doha... Va là-bas récupérer la maison. Tu vides la maison. Tu prends ça. Tu ramènes à la maison. Elle leur permet tout ça. Encore faut-il savoir. Elle leur permet tout ça. Ah, mais on se renseigne. Il y a tellement de cachoteries. Il y a tellement de cachoteries. qui font qu'aujourd'hui, l'on est un peu sceptique quant à choisir ce régime matrimonial-là. Comment j'irais, on est sur la lune ? Quel autre inconvénient peut-on avoir ? Monsieur Kofi, quel autre inconvénient peut-on avoir ? Oh, pardon. Non, non. L'inconvénient du non-respect ? Non. Oui. L'inconvénient de cette communauté-là. Il y a quand même des inconvénients, monsieur Kofi. Vous n'êtes pas toujours sur la planète. En fait... Je veux dire, je ne vois pas d'inconvénient vraiment en tant que tel. Quand c'est respecté correctement, quand vous vous êtes donné une base de confiance, quand vous formez effectivement un et que vous communiquez correctement, vous veillez l'un sur l'autre, je pense que ça ne peut que marcher. Essie. Alors, oui. Essie. 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 Parce qu'on est des êtres humains. Il y a toujours des essies. Essie, bon, c'est la catastrophe s'il y a Essie. L'inconvénient est irresponsable, forcément. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, oui. C'est la catastrophe, oui. Donc, l'un des inconvénients, c'est que c'est... Quand on met tout en commun, ça veut dire que la gestion doit être commune. Oui, absolument. Si la gestion n'est pas commune et que par devers l'un des partenaires, celui qui détient donc la gestion au quotidien des comptes et des biens, se met à faire des choses, des dépenses sans en informer, donc l'autre partie, cela est un grand inconvénient parce que la chose ne vous appartient pas à vous seul, dans la mesure où c'est la communauté. Oui. Maintenant, Essie, c'est qu'à un moment donné, monsieur était engagé dans une affaire qui semblait juteuse et puis, au détour des choses, les choses se passent mal, on parle de saisie. Donc, monsieur est rentré dans faillite. Je dis monsieur, mais ça peut tout à fait être madame. Madame, exactement. Donc, il y a une faillite qui se déclare. Monsieur comme madame. Oui, oui. Donc, il faut recouvrir les créances. Et donc, les biens sont saisis puisqu'il s'agit des biens de la communauté. Ça veut dire que pour le monsieur ou madame qui s'est engagé, ça engage la responsabilité de tous. Et donc, pour des problèmes économiques, on peut donc saisir les biens et ça met toute la famille en mal. En mal. Et donc, c'est un gros inconvénient. Laurence, il y a un point dont je veux parler. Est-ce que la communauté de biens implique de mettre les revenus ensemble, les salaires et tout ? Oui. Je ne sais pas, votre expérience, c'est vous ? Oui, parce qu'il y a un compte commun, par exemple. Oui. On a bien ici en 2000. Si, les comptes communs existent, Laurence. Oui, les comptes communs existent où monsieur veut faire une telle ou telle transaction. Il faut l'approbation de madame, la signature. Avec deux signatures. Avec deux signatures, oui. Les comptes communs. Oui, les comptes communs. Il y a un bon salaire, mais vous avez géré. Mais dans la gestion des dépenses, on le fait dans la gestion des dépenses. Exactement. Oui, dans la gestion des dépenses, lorsque vous dites, je prends l'électricité, je prends le personnel de la maison. C'est les revenus que vous avez mis en commun, sans pour autant les déposer sur la table. Non, je prends l'électricité. Oui, parce qu'on a des conjoints qui, carrément, récupèrent le salaire de madame. Oui, oui, oui. Ils récupèrent les plus enfants qui veulent et tout. Et puis, qui gèrent ça ? Oui, qui gèrent. Ça, c'est autre chose. Ah, c'est dans les foyers. C'est la résème même qui en parle. Oui. C'est dans les foyers. Oui. Les pieds font la promotion de ça. Exactement. Ça, c'est un love me à un autre. Un love me, black me. Un love me, black me. Exactement. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Oui, oui. Ça existe. Il faut avoir de la liberté en toutes choses. Oui. D'agir. D'agir. En pleine confiance, en pleine conscience, mais avoir de la liberté. Ce n'est pas parce qu'il y a la communauté de biens que, véritablement, cette communauté doit complètement étouffer l'un ou l'autre des partenaires. Exactement. Il ne faut pas s'étouffer. Quand on parle de communauté de biens, c'est une gestion commune. On s'entend ensemble, on met les règles et nous fonctionnons. Mais cela ne veut pas dire que, véritablement, infantiliser l'autre pour dire non, 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 tout ton salaire vient chez moi ou c'est moi qui dois contrôler, c'est moi qui ai plus de moyens. Ah non, 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 c'est moi qui met les dictats. Non, ça ne marchera pas de cette façon-là. La communauté de biens voudrait dire la communauté de... c'est elle qui garantit la communauté de gestion. La communauté de gestion. Oui, moi, je ne sais pas, mais quand je vais à un mariage, quand on dit séparation, ça ne fait pas joli. Quand on dit commun... Pourquoi vous avez bien communauté de biens ? Ils applaudissent comme ça qu'on dit communauté de biens. Les parents de la mariée, ça sonne. Non, les parents, ça peut être les parents du mariage. Ça peut être les parents du mariage. En tout cas, il y a toute une famille qui applaudit plus que l'autre. Je pense que dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes vraiment... Non, non, non. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Non, non, généralement, qui applaudit le plus ? Oui, mais... Généralement, qui applaudit le plus ? Généralement, les parents... Parce qu'on se dit que, mais dis donc, ils s'aiment, ces deux-là. Oh, ça va, ça sonne, c'est joli. C'est sobrement que les parents du mariage applaudissent. Non, c'est les parents de la mariage qui applaudissent aussi. Oui, mais quand la mariée a beaucoup de bien, qui applaudit ? Ah ! Quand la mariée a... A beaucoup de bien, a beaucoup plus... Donc, en fait, quand la mariée a beaucoup de bien, les parents n'aiment pas la courte. Les parents n'aiment pas la courte. Les familles, les parents ne veulent pas. Les familles très riches. Les visages, généralement... Alors, généralement. Exactement. Alors, ce qui a mené la séparation de bien, c'est parce qu'à un moment donné, les femmes ont commencé à avoir énormément de bien. Exactement. Et énormément de bien, quand elles doivent se marier, les parents regardent de très près celui qui vient. Est-ce que ce n'est pas un coureur de dot ? Voilà. Et donc, chemin faisant, effectivement... Mais ça, c'est valable pour les deux. Il y a des filles aussi qui sont des coureuses de dot. Exactement. Oui, absolument. Absolument. Et donc, cette notion a commencé à se mettre en place. Et finalement, elle a été adoptée comme loi. Non, c'est une question de méfiance. C'est toute question de méfiance, parce que, véritablement, il y a des faits d'aller se marier pour faire des calculs. Et pourquoi sauvegarder ? Il dit que tu n'aimes pas la personne, mais la personne a des biens. Malheureusement, c'est mon incurrence. Ça existe. C'est triste, quoi. Bon, il y a quand même des avantages à faire la séparation de biens, alors ? Oui. Oui. Quels sont les avantages ? Il a crié comme ça. Oui. Olivier, on t'écoute. Je l'ai dit. La séparation de biens, effectivement, moi, je suis un businessman, toujours en train d'investir, en train de prendre des risques et tout, savoir si demain, je pourrais payer même la facture d'eau ou d'électricité. Non, tu as beaucoup. Et puis, voilà que patatras, j'investis dans tel domaine et puis, je vois que, voilà, ça ne marche pas. Donc, c'est pour vraiment la sécurité qu'on décide souvent. La sécurité de qui ? La sécurité de la famille, du foyer et tout. Parce qu'il ne faut pas, oui, parce qu'il ne faut pas mettre à mal aussi les biens de madame ou de monsieur. Non, vu sur ce temps, ça va. Vu sur ce temps, ça va. Mais dans le fond de moi-même, moi, ça me fatigue. Oui, non, mais il ne faut pas que ça te fatigue. Pourquoi ? Parce que, avant de rencontrer madame, tu avais un train de vie. Oui. Tu avais une façon d'acquérir ton argent. Tu t'imagines. Et là, tu le dis sincèrement à ton conjoint ou à ta conjointe, à, excuse-moi, voilà, voilà comment je fonctionne. Tu es un affairiste. Et voilà, je suis un grand affairiste. Donc, du coup, on ne pourra pas mettre tout en commun. Parce que, parce que, parce que. Voilà. Pourquoi tu as de fatigue ? En fait, je ne sais pas. Psychologiquement, ça ne colle pas à la notion de mariage. Avec le mariage. Le mariage commune. Si tu es un homme d'affaires, alors, va faire tes affaires. Donc, il y a quelque chose que je voudrais savoir. Mais oui, mais, quand on dit séparation, est-ce qu'on a des biens en commun quand même ? Non. Oui. Oui, quand même. Si on a des biens en commun, ça passe bien. C'est-à-dire que la séparation de biens, c'est-à-dire que la séparation de biens, c'est avant d'entrer dans le mariage, l'épouse et l'époux, chacun a des biens. Ok. Quand nous optons pour la séparation de biens, la communauté s'instaure à partir du mariage. C'est-à-dire que ce que j'ai acquis avant le mariage ne rentre pas pour le mariage. Pas nécessairement. Sauf si, par dérogation, je peux dire, bon, ok, j'entre dans le mariage, mais j'avais tel bien, je peux le mettre à disposition pour la communauté. La communauté, donc, dans la séparation de biens, il y a la communauté... C'est ce qu'on met en commun. C'est ce qu'on met en commun. On décide ensemble de mettre en commun. On le met en commun. Mais mes biens personnels sont protégés. D'accord, chacun. Sauf si, par dérogation, je décide de prendre mon bien commun pour le mettre à disposition de la communauté. Mais j'espère qu'on ne fait pas ces calculs-là au quotidien. C'est-à-dire, il passait toute sa vie... Non, on le fait. Comment ça ? Non, je veux dire, c'est involontaire. Attendez-là. Est-ce que l'amour est sincère ? Non, mais Mme Tannou, qui va acheter ? Oui, Mme Tannou, là, il ne s'agit pas d'amour. Je vous dis que là, il s'agit de raison. Il s'agit de raison. Parce qu'on est amoureux. C'est d'accord, mais il faut savoir raison garder. Voilà. On ne va pas vous visquer. Pour prévenir ce qui peut arriver demain. Parce qu'il y a véritablement des situations... Est-ce que quand on se marie, on pense à la séparation ? Non, on ne pense pas à la séparation. On ne pense pas à la séparation. On pense à la protection. On pense à la protection et à la sécurité de la famille. Est-ce que c'est vraiment protection en termes de... Oui, c'est... Oui, oui. Ça va être de la méfiance. Non, on pense que c'est la protection. C'est la prudence. Il ne faut pas tout. La prudence. Et la protection. Il faut mettre la famille en sécurité. Quand on a des... Par rapport à la profession qu'on exerce, généralement les professions libérales, quand on est en fonction de la... Ça, ça convient quand un a une profession libérale. Libérale qui est... On peut prendre beaucoup de risques. Oui, c'est vrai. S'il y a des risques... Juste pour ça. Des risques bien calculés, alors on se dit, attention, je mets ma famille en sécurité, j'assure de ne pas me retrouver dans une situation où... On va prendre dans les... Voilà. On va prendre encore de l'argent. Quand personne n'a sans compte que les deux sont travailleurs... Travailleurs, oui. Pourquoi on choisirait la séparation des biens ? Bon, en ce moment-là, cela ne se justifie pas. Ça veut dire que véritablement... On pourrait se justifier parce qu'on a des familles que quand l'un des conjoints n'est plus, on a les parents qui viennent. Ça, c'est la maison de mon frère. C'est la maison de ma soeur. Ils viennent tout arracher. Or que si madame a ses propres biens, elle m'a dit, non, cette maison n'est pas à votre frère. Ou bien monsieur aussi va dire cette maison n'est pas à votre soeur, c'est mon bien. Tout à fait. Voilà, voici les papiers. Ou on l'a acquis ensemble. Peut-être vu sur ce temps-là, ça peut être... Et puis, ça peut être aussi le fait que quand on a des enfants avant le mariage, pour l'héritage... Même dans la communauté, les enfants en mariage, tu peux toujours trouver une formule. Il faut se préparer. Non. Ne pensez jamais à l'héritage. Alors, oui. En matière d'héritage, en matière d'héritage, c'est très difficile. Le problème de l'héritage, comme les enfants adoptés, et si ce n'est pas une adoption pleine, et même quand c'est une adoption pleine, la communauté a un regard. Tant que les conjoints sont vivants, ça marche. Mais dès l'instant où un des conjoints s'en va, c'est l'introduction de toutes les belles familles. Oui, ça c'est inévitable. Là, on va savoir que c'est inévitable. Celui-là, c'est... Celui-là, c'est les enfants qui vont apparaître. Voilà les enfants. Et les enfants dehors qui vont apparaître. Les enfants qui ont été peut-être adoptés, est-ce que c'était une adoption pleine ? Qu'est-ce que les parents en pensaient ? Tant que vous étiez là ensemble, tout allait bien. En ce moment-là, on va vous dire, mais toi, là, tu ne vois pas que ton nez est à gauche et que le nôtre est à droite. Tu n'es pas leur enfant, même si tu portes leur nom. Mais ta famille, c'est là. Dès que survient le décès, le problème est autrement. Parce qu'il faut être très vigilant. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est important de nous préparer. C'est vrai que quand on parle de le testament et tout cela, on a l'impression que... Ah oui, c'est juste parce que tu souhaites ma mort. Ah oui, c'est parce que tu souhaites la mort de mon fils, de ma fille. Donc, si on ne pense pas à héritage, on fait séparation de biens. Pas forcément même de se préparer. De son moment, il faut mener, de vie, en fait, il faut vivre correctement, ranger, ne pas prendre de risques parce qu'après, ce sont les difficultés. Oui, mais on n'y pense pas. Ça va où on met les pieds, il faut avoir... Mais malheureusement... Quel inconvénient de séparation ? Monsieur Kofi, moi, je pense même dans la communauté de biens. Pourquoi il me parle à monsieur Kofi ? Oui, parce qu'il a insisté sur un fait. Ah oui, d'accord. Il a insisté sur le fait qu'il fait des affaires et qu'ils peuvent capoter. La sécurité, la sécurité... Dans la communauté de biens, mes affaires peuvent capoter. Madame peut me soutenir ? Oui. Oui, elle peut me soutenir. Mais tu vois que lorsque madame doit te soutenir encore et que, par exemple, tu as hypothéqué la maison... Non, je n'y aurais pas... Dans laquelle, là, tu allais parer et tu as perdu... Mais si vous êtes en communauté, vous serez d'accord pour le faire. Donc, elle est informée. Elle est informée. Elle est informée. Elle peut être informée aussi du fait que je veuille investir dans tel ou tel secteur et trouver que ça ne pourrait pas marcher. Oui, bien sûr. Il faut toujours communiquer. En fait, il est intéressant dans la communauté, c'est que vous êtes obligés de vous parler. On se parle. Mais tu vois que si jamais on avait choisi le régime de séparation de biens, on n'aurait pas encore à avoir recours aux biens de madame. Ou de monsieur. Ou de monsieur. Comment ça ? Non. Parlons de risque. Par exemple, si jamais ça capote. Quand ça capote, qui s'y porte ? Tu as tes biens, madame assez bien, tu t'engages dans une affaire, tu capotes. Madame va te regarder. Madame peut te regarder. Elle va t'aider. Non, elle aide. Elle aide. Elle aide, mais... Si tu lui en avais parlé, tu en avais parlé. Non, attends, attends. Si tu lui en avais parlé. Tu ne vas pas me surprendre avec une affaire. Une affaire. Elle peut te laisser. Elle a survit du coup. Elle a survit des enfants. Forcément, le partenaire qui est en difficulté sera soutenu. Mais ce dont nous parlons, c'est que ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas informé ou elle ne m'a pas informé que je ne vais pas intervenir. C'est mon partenaire, je vais le soutenir pour le bien de la continuité. Mais seulement, là où la séparation de biens est importante, c'est que quand cela arrive, la loi qui va faire des saisies ne saisira pas ce qui n'appartient pas à celui qui n'a pas investi. Alors que si vous êtes en communauté de biens, les biens appartiennent... La saisine, elle prend tout et donc met la famille en difficulté. C'est là la véritable différence. Et puis l'héritage... Vous comprenez mieux. L'héritage... C'est personnel. Il faut que l'amour soit fort parce que si tu... L'héritage, c'est personnel. Les hommes d'affaires... On peut donner un héritage à des enfants hors mariage. Parce qu'en affaires, il y a des hauts et des bas. Donc, il ne faut pas qu'on vienne saisir demain tous nos biens et tout. Alors que comme je ne dis pas non, non, ça c'est pour madame. Non, vous laissez la voiture parce que ça c'est pour madame et tout. Donc, au moins, on a un certain confort encore. Ça, ça passe. Mais quand on fait la séparation parce qu'on n'a pas tellement confiance. Non, parce qu'on se méfie. Vous n'allez pas au mariage ? Non, non, non. C'est que vous n'allez pas au mariage. On va au mariage... Ah, si. Un peu comme ça. Oui, ça fait que c'est... Inconvénients, séparation de biens. Quels sont les inconvénients qu'on peut trouver ? Par exemple, la méfiance, dont elle parle ? Oui, la méfiance, les calculs, les cachoteries. Oui. Moi, c'est comme ça. C'est mal vu, non ? C'est mal vu. Même par la famille, ils applaudissent pas en général. Ils applaudissent pas. C'est réparation de biens. Olivier, les gens ne vont pas applaudir. La mariée ou l'un des conjoints... C'est ça. On en parle d'abord avant d'arriver devant le maire. Non, non, non. Avant d'arriver devant le maire... On en parle. Vous vous êtes mis d'accord. Vous n'allez pas devant le maire pour dire... Ah, mais ça peut arriver qu'on n'en ait pas parlé. Non. Aujourd'hui, il va se marier sans parler de ça. Il y a un issue d'aller. Non, il y a... On est en train de voir quel est le menu, quelle est la couleur de la robe. Laurence, est-ce que tu sais que j'ai bien apprécié quand tu as dit dans l'introduction la polygamie en embuscade. En embuscade, oui. Donc, c'est important. Si vous n'en parlez pas, vous allez vous retrouver devant des situations... Au carrefour, là. Au carrefour, là. Au détour, là. Qui sont difficiles à gérer. C'est pour cette raison que quand on dit qu'on va au mariage, véritablement, prenons le temps de discuter. De se parler. De se parler. Et de voir ce qui nous attend. On n'est pas les premiers à se marier. Bien sûr. Nos parents étaient mariés. Et même si nos parents n'étaient pas mariés, ils ont vécu en communauté. Ils ont vécu dans la même maison. Ils ont vécu. Même si ça n'a pas été. On a des amis. On a des voisins. Il faut se renseigner. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que je vais au mariage et que je suis surpris que mon mari m'impose la communauté ou la séparation de biens. Ce n'est pas possible. D'accord. Ce n'est pas possible. Quand on fait séparation de biens, lui, il dit que c'est pour protéger. Mais quand l'autre est sans activité, c'est quoi ? Non. Il le protège. Toujours protéger l'activité. C'est protégé. Parce que quand on est sans activité, par exemple, quand il s'agit d'un homme qui va marier une femme nantie... Vous n'êtes plus sans activité. Ça existe, ça ? Oui, ça existe. Ça existe. Pour ses beaux yeux, pour ses tablettes de chocolat, je l'épouse. C'est le love, hein ? Oui, c'est le love. Et tout, je l'entretiens. Voilà. Et puis, moi, je protège mes biens. Au cas où ma famille viendrait, après mon décès, dire que, mais attends, lui, la saïe gigolo, il n'a jamais rien eu. Mon, ma fille, elle a fait... Oui, mais donc, toi, tu acceptes de faire séparation de biens. Tu dis quoi au monsieur ? Je protège mes biens ? Mais... Voilà l'amour dedans. Non, mais il va... Non, tu savais que pendant le mariage, durant le mariage, tu as acquis des choses. Mais tu n'as rien, tu ne travailles pas, tu vois... Non, justement, non, là, tu n'as pas travaillé quand même. T'entretiens. Mais il ne s'en travaille pas, là. Tu fais des choses. On te met à l'abri de certaines choses. On a déjà vu des hommes qui ont mis leurs femmes à l'abri, mais qui... Quelques-uns, oui. Oui, quelques-uns. Tu mènes la femme à l'abri au cas où... Quand mes parents viendront demain, ça, c'est pour toi. Quand on va, c'est pour former une seule chair, une seule personne. Et puis, Laurence, par exemple, tu apprends qu'il est en train de construire quelque part. Tu n'es pas informée. Oui. C'est vraiment... Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Il a acheté, il a acquis des biens, donc tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Alors, un matin, tu te retrouves, les impôts qui vous envoient les documents et tout ça, eux, ils ne regardent pas qu'il y a la communauté et qui est ma soeur et tout ça, ils vous apportent les papiers de l'impôt. Et tu découvres... Tu découvres, là, tous les biens. Il y a un X, Y qui appartient à Mistan. Ah non, qui n'appartient pas à Mistan puisque ça porte le nom. Ça porte le nom. Ça porte le nom de la communauté. Et donc, les documents arrivent, tu le regardes, et tu n'es pas au courant. C'est les dettes. Très bien. Merci, monsieur, les impôts pour l'information que vous me donnez. On régularise tout ça et puis... Ça met à mal. Il n'y a plus rien. Mais au plan religieux, est-ce que ce n'est pas un peu... Oui, séparation de biens. Oui, naturellement. Naturellement, mais je veux dire que même sur le plan religieux, aujourd'hui, on le comprend. Ah oui ? Oui, on le comprend. Enfin, le religieux ou le spirituel n'est pas au-dessus ou n'est pas au-dessus de tout cela. Oui, d'accord. C'est vrai que ça peut frustrer, ça peut sembler frustrant, mais comme disons, il faut, dès le départ, communiquer sur les choix que nous devons faire. Donc, même quand vous allez devant l'autorité religieuse, vous expliquez que voilà la raison pour laquelle nous y allons. Mettre à l'abri la famille parce que l'activité que nous faisons peut avoir des complications et tout ça. La différence de religion, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact ? Non, le choix de ce régime matrimonial. Le choix du régime matrimonial. Moi, je pense que quand on est chrétien, la communauté, c'est préférable. Quand on est chrétien, je me dis que ça consolide en fait. Quelle soit la spiritualité qui sous-tend notre mariage, d'accord, c'est une affaire de s'entendre. de s'entendre de s'entendre et de raison. Non, ce n'est pas forcément... mais il n'a pas de calcul. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de calculs. Ça, la place de l'amour, on calcule trop comme ça. Oui, mais c'est pas parce qu'on est amoureux qu'on perd la raison. Mais c'est pas la raison. Non, mais si. Mais si on se entend. Nous sommes en 2022. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent. C'est-à-dire, il faut faire attention. à la vérité des choses. Pourquoi on se marie alors ? La polygamie est en embuscade. Est-ce que, sur le plan religieux, quand vous me dites... La polygamie est en embuscade. Quand, sur le plan religieux, il faut choisir la communauté des biens. Si la polygamie est en embuscade et que la chose même a été diffusée et qu'on se dit à gauche et à droite, ça se fait, que dit la religion par rapport à cela ? Est-ce que l'accepter ne mettrait pas la cohésion de la famille en mal ? Surtout qu'aujourd'hui, on regarde bien ce qui se passe. Il n'y a pas de bonheur à se partager. Quand on est amoureux, on ne se partage pas. Les biens, ce sont des biens qu'on acquiert qui peuvent aller et qui peuvent revenir. Revenir. Donc, en matière de biens, on met ça sur la table pour partager. Oui, mais les biens, ce sont des choses que nous acquérons. Donc, nous avons encore l'énergie et la force d'acquérir d'autres biens. Donc, il faut faire attention. Est-ce que ça n'inclut pas un manque de confiance ? Je veux dire... C'est comme ça que je vois la chose. Pour moi, ça inclut un manque de confiance. pas d'amour véritable. Voilà. Pas d'amour véritable. C'est... Bon. Puisque nous, nous ne sommes pas là-dedans, voire de loin, on a comme l'impression qu'à partir de la notion de séparation des biens, on a l'impression que dans la maison, tout est pratiquement séparé. Ça se passe ici ? Oui. Voilà. C'est psychologique, si tu veux. T'as dit que j'ai mon compte personnel, je vais à la banque, je fais mon retrait comme je veux, je ne suis pas obligé de former l'autre. Non ! Non ! Non ! La personne admise son bien personnellement. La séparation de biens, ce n'est pas de l'égoïsisme. Non ! Parce que là, tu n'y es pas du tout. Mais c'est un peu ça. Il n'est pas obligé aussi de déclare ses biens à l'autre. Il n'est pas obligé. Ah si ? Mais c'est pas obligé. Avant de rentrer dans la séparation de biens, avant de rentrer dans le mariage, vous êtes obligés de déclarer tous vos biens. Oui. Nous ne parlons pas des mesquins, de tous ceux qui sont... Ah pourtant, ils ont plein l'ancien. Ils sont plein, mais nous ne parlons pas de tous ces mesquins, de toutes ces choses exceptionnelles. On explique clairement pourquoi on décide. En principe, vous parlez du partit de la séparation. Oui, on devrait... On devrait expliquer pourquoi... Même dans la communauté de biens, même dans la communauté... Le plantain est séparé. Voilà. C'est pas la jette. Dans la communauté de biens. Je pense que les deux régimes se chevauchent. Les deux régimes... C'est une question de choix et de communication et de sincérité. Exactement. Quand on est sincère Quand on est dans la séparation de biens, j'explique à M. Kofi de ma gauche. Alors, M. Kofi de ma gauche, quand on est dans la séparation de biens, ce sont les biens que j'ai acquis avant de venir au mariage. Je les déclare et je dis, la raison pour laquelle je ne veux pas que ce bien vienne dans la communauté, c'est que ce bien ne m'est pas commun à moi seul. C'est pas un bien à moi-même. D'accord. Ce n'est pas pour moi tout seul. Et tant bien même que ce serait un bien qui soit à moi toute seule, je préfère ne pas le mettre dans la communauté pour garantir un certain nombre de choses. Dans le foyer. L'idéal, c'est de tout acquérir dans la communauté, c'est-à-dire... Mais non. Quand on vient, on n'est pas neutre. En général, on n'a rien, on s'est rencontrés, c'est bon. En général, on s'est rencontrés étudiants, là d'accord. En général, en Afrique, on ne paye pas les choses en commun. Même quand on est à la maison, on n'a pas de biens. On ne peut pas dire le loyer. On ne peut pas dire le partage des charges. C'est plus partage de charges. Partage de charges. Maintenant, il y a ceux qui vivent véritablement la communauté de biens. Ça veut dire qu'effectivement, tout est vraiment mis en sens. Et puis, on fait le budget familial. On connaît les différentes rubriques, les montants. et il y a le compte commun qui gère l'architecture. Attends, il y a des mesquins. Monsieur Kofi, il a dit quelque chose. J'ai dit quoi ? Comment on gère cette communauté au quotidien ? Parce qu'elle trouve qu'on dit communauté de biens, mais finalement, ce n'est pas vraiment ça. Donc, comment on vit cette communauté de biens au quotidien ? Et pleinement ? Et pleinement ? Oui. Pleinement au quotidien. Les charges de la maison, par exemple, sont réparties. Je peux prendre trois quarts. Madame peut prendre un quart. Non, on prend la facture. Non, pas la facture d'eau. C'est ça même. Non, pas la facture d'eau. Vous prenez courant. Vous prenez les petits déjeuners. Voilà. Les goûters des enfants. Quoique, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut faire un budget. Les goûters des enfants. Ah oui. Maintenant. C'est deux ans, deux ans. Laissez la vente. Voilà. Deux ans, vous laissez. Laissez la vente. On a veillé l'école. Vous laissez. Ah oui. Laissez la vente et tout ça. Voilà. Par exemple, pour l'école, quand on dit la rentrée, la première charge, je le fais spontanément. Oui. OK ? Je le fais spontanément, toutes les inscriptions. Pour la rentrée, voilà. La rentrée et tout. Les enfants vont calment à l'école. En cours d'année, par exemple, à la fin du mois, il y a à payer les versements. Oui. Quand je rentre, madame me dit, je viens de régler le versement de temps en temps. Voilà. De temps en temps, quoi. C'est tellement fluide. Donc, j'ai payé le versement de Momo, de celui-ci, de celui-là. Elle dépose les factures. C'est réglé. Mais après, tout ce qui est maintenant bien immobilier, les démarches sont faites ensemble, on va ensemble, et elle est plus même, je veux dire, plus outillée sur les petits, elle est plus regardante, les documents et tout ça. Laurence, avec la permission, une question à M. Kofi. D'accord. Et si madame était plus, enfin, le salaire était plus élevé que le vôtre ? Est-ce que ce n'est pas lié au partage des charges ? Est-ce que ce n'est pas lié au revenu ? S'il y a un qui est mieux payé que l'autre, comment vous voyez ? Mais s'il y a un, lui, il est à son compte, et l'autre... Non, je veux dire, le salaire. Le salaire. Quand vous êtes devant le maire, il dit, à titre principal, je ne sais pas. Ah oui, oui, oui. Dans l'euphorie, toujours, hein. Elle était sûre. Love me, bag me. À titre principal, sur les poux. Oui. À titre principal. Non, c'est valable encore aujourd'hui. Oui, c'est valable. Oui. Alors, on donne le carnet aux deux personnes ? Non. Alors, je viens de participer à un mariage depuis quelques jours. Oui. Mais le carnet a été remis à l'époux. Voilà. À l'époux. D'accord. Et c'est à lui, maintenant, il dit, je te le donne, mais je sais qu'aucun de nous, là, dans la salle, ne sait où se trouve le carnet de famille. Ce sont les dames qui les gardent. Je te le donne à toi. Pardon. Mais quand bien même, il faut pouvoir aller regarder pour regarder. D'accord. Pour regarder que, effectivement, non, non, c'est à titre principal. Donc, ce n'est pas lié au salaire. Ce n'est pas lié au salaire. Ce n'est pas lié au salaire. On se parle et c'est fluide. C'est la communication. On ne s'est même pas assis même pour faire, écrire ou faire les calculs. C'est-à-dire que c'est spontané. C'est spontané. C'est spontané. La communication. La communication, ça passe. Parce que c'est juste des règles. Des règles. Mais c'est les hommes qui les appliquent. Voilà. C'est dans l'application. Dans l'application. Comme on le disait tantôt, au début, on est euphorique, on s'aime et tout. Et en cas de divorce, par exemple, moi, j'ai un couple ami. C'était le love, comme il le dit. Et quand il y a eu le divorce, malheureusement, il avait acquis une grosse villa. Monsieur était à l'aventure, etc. À son retour, plus rien. Il n'avait plus rien. Alors, il va rencontrer son ex pour lui dire, mais attends, telle villa, on l'avait ensemble, on l'a achetée ensemble. On va la vendre et puis on va partager. C'est l'homme qui l'a. Moi, j'ai vu sur Internet divorce. Ils ne se sont pas entendus. Le monsieur a construit sur le terrain de madame. Oui. Elle refuse ce machin. Il a cassé. Il a fait casser la maison. Il a fait casser la maison. Et c'était pas pour tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans le love, mais ils ont fait moitié-moitié. Voilà. Est-ce que le partage des biens, c'est-à-dire, est-ce que la façon de divorcer n'est pas liée au motif ? Parce que comme M. Kofi avait dit, j'ai parti avec mon meilleur ami. La douleur est grande. Que si peut-être l'amour s'était effrité avec les années, ça, c'est autre chose. Mais si c'est une infidélité, il y a une rancœur qui est là. Donc, souvent, la personne ne veut tout arracher. Donc, la raison du divorce... La cause-là, la raison-là, est-ce que ça... En général, c'est pas... Quelquefois, quand c'est un divorce vraiment bien fait... Non, l'amour n'est plus là. Ça existe. Voilà. Ça existe. Il faut quand même souligner qu'il y a possibilité de changer le vrai. Oui. Deux ans après. Oui. La loi permet que deux ans après on puisse changer. On puisse rectifier les choses. Mais encore toujours... Enfin, pas toujours en commun. Vous devez toujours vous asseoir encore. D'accord. En commun d'accord. Pas rectifier les choses. On ne le sait pas. Peut-être que quand au départ, on était séparés, tu as accepté les séparés. Après, tu as senti que la communauté est bien. Donc, tu veux révéler. Voilà. Donc, tu sois, madame, pour rediscuter. Et quand c'est l'inverse ? Ah non. Attendez. Le thème de rectifier ne me comprend pas. Ah non. C'est changé. Voilà. C'est changé. La rectification, vous voudriez dire qu'on s'était trompé. Non, 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 non. Oui. Ça veut dire qu'on s'est trompé. Non. La loi permet le changement deux ans après le mariage. Mais c'est une rectification ? Vous pouvez changer. Vous changer, pourquoi ? Vous changez. Parce qu'on s'était trompé. Parce qu'on a vu les avantages. Ça continue. Ça continue. Le calcul continue. Depuis la mairie, on calcule. Non, on a dit qu'il était en séparation. Il s'est rendu compte que ça ne va pas. Que ça a pris son affaire, là ? Non, mais on vise vers ça. On vise vers ça. Non, mais on vise vers ça. Les tablettes de chocolat ne le font pas. On t'habille vers ça. Au moins, là, on a pris la communauté. On a mis un peu aussi la votre première. On vise vers ça. Quelquefois aussi, on est en communauté. on a bien envie de... On s'en va, là. Vraiment, il faut que... On ne s'en parle pas. Mais madame, madame, on protège les choses. Le commerce de madame en train de monter, là. On se monte. Oui, et puis, on a des foyers aussi où madame est dépensière, peut-être. Oui, elle s'en va. Elle est dépensière. On s'en va en création. Les sacs de luxe, les voyages en emploi infinis et tout ça. Peut-être, monsieur, lui veut quand même protéger les billets. Les affaires commencent à dégringouler. On est bien séparé. C'est ce que j'ai eu, là. Je prends ça comme ça. Avant que ça se gâte, on ne sait pas. On ne sait pas. Dans ce cas, quand on passe de la communauté à la séparation, il y a des biens qui sont obligés d'être vendus. Les biens communs de la communauté à la séparation, il y a des biens qui sont obligés d'être vendus. Ou alors, on les maintient dans la communauté. Parce que de toutes les façons que ce soit en séparation, il y a toujours une petite communauté de biens. On peut se mettre d'accord pour dire que ceci reste dans la communauté. Mais pour telle ou telle chose, on se sépare. Il faut suivre encore avec des documents pour informer les créanciers et tout ça. Le régime a changé. Il faut être d'accord. Si l'on n'est pas d'accord encore, ce sera compliqué. En cas de changement, il faut qu'on soit d'accord. On dit que le choix du régime dépend de l'amour qu'on éprouve. Ça, je suis d'accord. Ah oui, quelque part. Oh non. C'est quelqu'un qui a dit ça ? Non, moi je ne pense pas. Le choix du régime dépend de l'amour qu'on éprouve. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, en tout cas, nous deux, ça passe. Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord ? On est d'accord, nous deux. Les avocats de la séparation. Ça fait qu'on est du même côté, comme par hasard. Je ne suis pas d'accord. Comme je reviens là-dessus. La fameuse... L'amour là ! L'amour est où dans tout ça ? Madame est fonctionnaire. L'amour protège. Moi, je suis un vrai prudence-mère. Je l'aime, elle m'aime. Tu fais business dans le mariage. C'est pas grave. Non, il faut que je la protège. Madame ne veut pas de cette protection-là. Il faut qu'on se protège toujours. Pour le futur. On ne sait jamais demain. C'est pour ça que... En fait, on se marie par amour. Par amour, oui. ou bien c'est autre chose. Dis-nous quelque chose pour nous séparer, pour nous apaiser. Voilà. Comment on se marie par amour ? Oui, et puis quand on calcule dedans l'enfant... Pour former un, pour protéger l'enfant. En fait, on ne doit pas se protéger. Je rentre dans le mariage. C'est pas ça, non, on veut. Je rentre dans le mariage avec une activité qui est très fructuante. Au départ. Et puis on est dedans. On s'est étudié pendant le temps avec l'activité fructueuse. La chose qu'il faut garder à l'esprit, ça veut dire que... Un jour, quand la chose pète, ce n'est plus le sentiment. Quand le créancier vient avec les huissiers, il saisit tout. On va les affronter ensemble. Il saisit tout. Il sait tout. C'est pas grave. C'est un concubinant, ça n'a jamais arrêté. Il saisit tout. C'est pas grave. On va le vivre. On va le remonter. On va le faire. Les enfants vivent le quoi ? La scolarité... On va le vivre. On va le vivre. On va le faire. On va le faire. On va rester là. Vous allez rester là. On va les mettre des maisons. On va les mettre des maisons. Les enfants, ça parle de l'immaturité. Bon, non, non. Oui, l'amour dans ça. Il y a de l'amour. L'amour dedans, c'est qu'il a protégé. Il a été vigilant. Vigilant. Il a protégé. Il a sécurisé. Ça, c'est une famille de mafieux. Ah non ! Justement parce qu'ils aiment, parce que j'aime, je dois protéger. Je dois sécuriser. L'amour impose la sérénité dans le couple. Et donc, parce que je ne veux pas demain que ma famille devienne des mendiants, je protège les biens. Parce que quand Lucie vient, malheureusement, ils ne regardent pas au nombre d'enfants qu'il y a dans la maison. Oui, c'est bien de protéger, mais c'est encore mieux de ne pas prendre de risques. Voilà. Quand on est des hommes d'affaires, quand on est dans les affaires, on a des risques calculés. Alors, on va conclure. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Communauté de biens, séparation de biens, avec la polygamie qui est en embliscade. C'est comment ? Voilà. Non, on va commencer par M. Kofi. D'accord. Communauté. C'est le meilleur régime, même pour se protéger de la polygamie et tout ce qu'il y a de bien. Ça sérénise le couple. On est à l'aise, il y a une confiance, il y a une fluidité communicationnelle. On a un élément de plus pour encore raviver la flamme de l'amour. Il y a de l'amour, surtout. L'amour est au centre. Au centre. C'est important. Ah oui. OK. La voisine communauté. Oui, c'est communauté. Communauté avec ses majuscules. Parce que quand on se marie, on ne forme qu'un. On dit l'homme qui traite son père et sa mère et puis ne formera qu'un avec sa femme. Donc, on est ensemble, on forme un pour nos enfants. On va braver, on va affronter les obstacles, toujours dans l'amour. Voilà, donc les huissiers et tout ce que vous voulez. Communauté. Tout en ayant des comportements responsables. En ne prenant pas de risques. Oui, surtout. Olivier. Moi, mon choix demeure la séparation. Bien. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il va très vite, il va crescendo. Du coup, il ne faut pas, il faut s'attendre toujours à quelque chose. À un chambre. On ne le sait jamais. Mais quand on est prévoyant comme moi, je pense qu'il faut sécuriser l'autre, sécuriser ses biens, mais se projeter dans l'avenir. Donc, pour cela, il faut faire attention. On sépare les biens, on marche ensemble. On peut mettre la polygamie dedans. Non, non, non. Au contraire, c'est quand tu es dans la communauté de biens, que tu es aveugle, toi, femme, tu es béni, oui, oui, et tout, il est en train de faire une autre communauté là-bas et ça devient une communauté dans ton dos. Et un matin, tu es choquée. Madame Lassour, on se parle avec vous. Oui, alors, pour dire que, en fait, quand on va au mariage, c'est une communauté de vie. Oui. Donc, la communauté de vie implique communauté de gestion des biens, de communauté de tout. Oui. Parce qu'on ne devient que véritablement que quand on s'entend et quand on partage tout, sans réserve. et donc, sans réserve. Qu'est-à-dire de faire un choix, le choix qui a été amené à être fait répond à un besoin spécifique de ce que des situations particulières se sont présentées et l'on a été obligé, le législateur a été obligé de statuer pour qu'on introduise la séparation de biens. Mais si cela n'est pas, vaut mieux aller à la communauté de biens car la vie, elle est une, elle est une communauté de vie, une communauté de vie sans séparation, sans séparation et dans la communication. Sans séparation, dans aucun domaine. La vie, c'est la voix. Trois à un. Trois à un. Voilà. Une vie, sans séparation. Bien dit. Sans séparation. Alors, quand on parle de mariage, on pense amour mais il faut aussi penser contrat légal les patrimoines des époux ou c'est peut-être l'inverse. On pense patrimoine et puis on se marie mais une chose est sûre, la question du choix du régime matrimonial, si elle est négligée, va poser problème au cours du mariage et aussi si jamais il y a une séparation parce que ça, il faut le prévoir. Alors vraiment, merci à tous. Merci pour vos contributions. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501